Le 18 août dernier, Alain Delon est décédé à l'âge de 88 ans dans sa résidence de Douchy. Sa disparition, marquant la fin d'une ère pour le cinéma français, a ému profondément le public, ainsi que ses trois enfants, Anthony, Alain Fabien et Anouchka. Alors qu'ils traversent cette épreuve, ils doivent également gérer les retombées d'une longue période de tension familiale. En effet, un conflit a éclaté le 5 juillet 2023, lorsque les trois enfants de l'acteur ont porté plainte contre Hiromi Rollin, qu'ils accusent de harcèlement moral et de détournement de correspondance. Hiromi Rollin, qui se présente comme la dernière compagne de leur père, a été expulsée de la maison de ce dernier peu après le dépôt de la plainte. En retour, elle a intenté une action en justice contre les enfants Delon, les accusant de dénonciations calomnieuses, vols et violences. Un mois après la disparition de l'icône, Hiromi Rollin a pris la parole lors de l'émission envoyée spéciale sur France 2, affirmant à nouveau avoir été la dernière partenaire d'Alain Delon. Elle a exprimé son chagrin de ne pas avoir pu lui dire adieu ni assister à ses funérailles. « Je suis bafouée, et notre amour l'est aussi », a-t-elle déclaré, tout en évoquant un projet de mariage discuté en début d'année 2023 avec l'acteur. Cependant, les enfants d'Alain Delon contestent fermement ses affirmations. Alain Fabien Delon a présenté au journaliste une lettre signée par son père en décembre 2022, dans laquelle Alain Delon déclarait ne pas vouloir épouser Hiromi Rollin, malgré son insistance, et exprimer son souhait qu'elle ne séjourne plus dans sa demeure de douchie. Ce document s'ajoute aux éléments dans la bataille juridique qui oppose désormais Hiromi Rollin aux héritiers de l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada